Bonjour, je m'appelle Vincent Lennart et j'ai été invité par l'ABS en partenariat à lancer cette formation Coach & Team dont je suis à l'origine. Et l'idée c'est de vous donner quelques informations sur les débouchés de cette formation et sur aussi dans le processus d'accès à la formation sur ce que sont les séminaires pilotes. Quelques précisions sur, au-delà des débouchés professionnels, d'être coach, d'être coach interne, d'être manager intégrant le coaching dans son management, à quoi cela implique finalement de faire cette formation et quels sont les by-products, quels sont les bénéfices que je peux retirer de ça. Alors très souvent évidemment les personnes viennent avec cette idée, oh là là je vais acquérir des outils, je vais acquérir des méthodes, je vais acquérir des grilles opérationnelles, etc. C'est ça, bien sûr, bien sûr, ce sera présent, l'accès sera offert à 70 vidéos qui seront disponibles, il y a une douzaine de livres, plus des livres, une bibliographie, etc. Donc il y a tout un matériel concret avec des outils, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, et je peux le dire pour avoir accompagné plusieurs milliers de coachs et en fin de parcours de la formation, en temps de leur feedback, en fait, qu'est-ce qu'ils vont surtout développer, c'est ce que j'appelle les qualités du coach. Et les qualités du coach, c'est quatre qualités de niveaux différents. D'abord, et le plus important, c'est une certaine qualité d'être. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je l'ai moi-même ? Sans doute peut-être un peu plus qu'avant, mais enfin, on n'est pas parfait. Mais c'est une qualité d'être en ce sens que la personne est plus en accord avec elle-même, elle est plus OK, elle est un peu plus d'estime de soi, sans être forcément dans le narcissisme, etc. Vous voyez, mais une certaine qualité d'être. Il y a des gens avec qui vous êtes, vous réalisez tout de suite qu'au-delà des mots, ça passe. Il y a un courant qui passe, c'est quelque chose qui est... voilà, c'est facile. La personne est recommandable. Vous voyez, ça, c'est un des points, d'ailleurs, dans la formation, au terme, un des critères fondamentaux. Ce n'est pas ce que vous avez appris en théorie, ou le fait que vous êtes capable de faire un coaching opérationnel, ou bien que vous avez défini votre carte d'identité, c'est est-ce que vous êtes recommandable ? Est-ce qu'on vous enverra un client ? C'est ça, la grande qualité d'être. Bon. La deuxième, c'est la capacité relationnelle, c'est-à-dire d'être à la fois dans une grande écoute, une grande capacité d'accueil de la personne, et en même temps de ne pas se laisser embarquer par son client, avec ses problèmes, toutes les patates chaudes qu'elle vous donne, etc. Donc de pouvoir cadrer, offrir un cadre protecteur à la personne, vous voyez. Gérer la relation, et offrir une matrice d'empathie, offrir une écoute sincère, profonde, et globale, même si, bien sûr, il y a des frontières. On n'est pas des formateurs, on n'est pas des consultants, on n'est pas des conseils spirituels, on n'est pas des conseils sportifs, des conseils conjugaux, etc. Mais la personne vient avec tout elle-même de sa situation personnelle et professionnelle. Donc il faut accompagner ça. Gérer la relation, c'est la deuxième qualité. La troisième, c'est comprendre les enjeux de la personne qui vous parle. La personne vient avec toutes sortes de situations, en général, elle vient avec un problème, un symptôme, et le grand danger, c'est de donner la logique problème-solution, problème-solution. Non, le coach va surtout identifier l'enjeu. Qu'est-ce qui se joue pour la personne sur cette situation professionnelle, sur cette difficulté, sur cette difficulté relationnelle, etc. Est-ce que c'est un enjeu plus interne, psychologique, émotionnel, d'identité ? Est-ce que c'est un enjeu de fonctionnement avec une équipe ? Est-ce que c'est un enjeu de réussite de carrière ? Vous voyez, comprendre les enjeux. Donc, qualité d'être, capacité relationnelle, de gérer la relation, comprendre les enjeux de son interlocuteur, et pour ça, évidemment, il faut des outils. Mais les outils sont au service de ces trois qualités. Donc, la formation implique que la personne qui s'engage soit prête à intégrer toutes ces dimensions-là, puisse se remettre en cause, puisse accepter d'avoir un profil bas, faire des deuils importants de la toute-puissance, capable de lâcher prise, d'écouter la parole de l'autre, d'accepter des confrontations, vous voyez, et de devenir recommandable. Voilà. En quelques mots, ce que ça implique, vous voyez, c'est un chemin qui n'est pas forcément évident. Et c'est pour ça qu'au-delà des lectures et des entraînements, le fait de travailler sur soi devient pour nous quelque chose d'absolument indispensable.